Ibn Battuta Épisode 2 Bonjour mes chers élèves, écoutez bien notre histoire. Le voyage est une aventure. Marcher encore et toujours, le terme venu de l'anglais « globe trot » aurait pu être inventé pour Ibn Battuta. La place occupée par l'islam et la langue arabe facilitent les déplacements de notre voyageur. Ibn Battuta est aussi un aventurier, car il s'agit bel et bien d'une aventure. Il faut traverser les intempéries, éviter les mauvaises rencontres, supporter la maladie. Mais au bout de cette aventure-là, se trouve l'hospitalité, le confort, le sourire et la bienveillance des hommes, la découverte et la beauté des paysages. Le 1er juillet de l'Aule, 16 avril 1326, Ibn Battuta arrive à Alexandrie. Alexandrie est un port superbe, écrira-t-il dans ses mémoires. La ville est située entre l'Orient et l'Occident, et on y trouve de tout. J'ai visité le célibre phare qui menaçait l'Orient. Le phare d'Alexandrie est alors l'une des sept merveilles du monde entier. Lorsque notre aventure repassera par Alexandrie quelques années plus tard, le phare ne sera plus. De ces sept merveilles antiques, aujourd'hui, ne reste que la pyramide de Chiobs. Qu'Ibn Battuta est également contemplée lors de son exploration de la vallée du Nil, et notamment son passage au Caire. Le Nil est un fleuve extraordinaire, écrit encore Ibn Battuta. C'est l'une de ceux qui viennent directement du paradis. Mais lui seul coule du sud vers le nord, et il déborde en l'été au moment où les autres se dessèchent. Pour rejoindre l'Arabie, Ybn Battuta traverse le Nil et Edfu, afin de se rendre à Aswan, là, il loue des chameaux pour traverser le désert, en compagnie d'un groupe d'Arabes de la région. A Humayt Tahira, l'une des nombreuses hyènes qui écume le coin, lui y roupe un sac de date. Sac la voleuse. La traversée du désert dure 15 jours. Ybn Battuta arrive enfin à port sur la mer Rouge. Mais le Nil est ancré. Après la sécheresse du désert, l'eau en abondance. La nature n'offre pas toujours les meilleures conditions aux nomades qui l'assurent. Pas facile, la vie. Ybn Battuta doit repousser chemin. Il retourne au Caire, qui se dirige vers la série et l'eau du vent. Après avoir traversé une nouvelle fois le désert, notre voyageur se rend à Gaza, puis à Hebron, et y visite les tombeaux d'Abraham et de sa descendance. Ensuite, Ybn Battuta passe par Bethlehem, la ville où Jésus est née. Il traverse la grande quantité d'olive. Il passe par Acre, le port du tiers des ruines. Tiberiade, Beyrouth, Alpes, Antrioche, Ouidamas, et même Votota prend son temps visiter les tombeaux, les mosquées, les souks et ses merveilles de tout ce qu'il voit. Il rejoint Midi, mais il ne reste que 4 jours avant de rejoindre l'Amec, le but de ce premier voyage. L'Amec se trouve dans une vallée écrite. En Votota, on ne voit apparaître la ville qu'au tout dernier mot. Les tombeaux en marbre vert, la pierre noire Al-Hajar, Al-Eswad et le sable blanc s'ajoutent à la planète de couleur de Votota. L'homme a marché longtemps, il ne se doute pas que sa route sera encore longue.